Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Le débat sur la rétention de sûreté pour les criminels dangereux n'en finit pas de faire des vagues. Nicolas Sarkozy souhaite que la mesure soit applicable immédiatement, contrairement à l'avis du Conseil constitutionnel. De nombreuses personnalités dénoncent ce soir l'attitude du Président de la République qu'il juge anti-démocratique. Match retour pour le racisme dans les stades à Bastia. Après les insultes proférées à l'encontre d'un joueur noir la semaine dernière, certains supporters ont réitéré leur provocation par l'intermédiaire, cette fois, de banderoles. Est-ce un effet de la loi anti-tabac ? En tout cas, une étude montre que le nombre d'infarctus et d'accidents cardiovasculaires a diminué de 15% en moyenne depuis le début de l'année. Les experts estiment qu'il ne s'agit pas seulement d'une coïncidence. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes aujourd'hui. Il a été inauguré par Nicolas Sarkozy. C'était son premier en tant que Président de la République. L'exception culturelle française a été récompensée hier soir au César, la graine et le mulet d'Abdelatif Keshich a raflé 4 Césars et pas des moindres. Tout cela sans gros budget ni acteurs connus. En tout cas, jusqu'à présent, nul doute que l'on reparlera du meilleur espoir féminin. Astia Erdzi qui est avec nous et avec le réalisateur du film. Ils raconteront leur formidable aventure. Merci d'être avec nous et à tout à l'heure. On commence avec les remous autour d'une idée en apparence simple. Empêcher des criminels dangereux de récidiver, y compris lorsqu'ils ont purgé leur peine. Le Conseil constitutionnel juge suprême a, vous le savez, accepté cette idée, mais sans rétroactivité. Autrement dit, la nouvelle loi ne concernera pas les criminels déjà condamnés. Or, le Président de la République ne l'entend, semble-t-il pas, de cette oreille, quitte à déclencher une nouvelle polémique. Akim Abdelkalec, Vincent Kellner. C'est une première dans l'histoire de la Vème République. Le Président demande à la Cour de cassation des propositions pour une application immédiate de la loi sur la rétention de sûreté pour les criminels dangereux. Une disposition pourtant rejetée partiellement par le Conseil constitutionnel. Le texte de loi Drachid Adati a été validé. Il y a juste un problème sur la question de ceux qui ont déjà été condamnés. Je ne veux pas qu'il y ait de nouveaux meurtres, de nouveaux viols, parce qu'on a laissé sortir de prison des gens qui n'étaient pas soignés, qui n'étaient pas guéris, qui représentaient un danger pour la société. Pour les syndicats de magistrats et les juristes, le Président viole la Constitution française, dont il est pourtant le garant. Il y a dans la Constitution un article 62, selon lequel les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous les pouvoirs publics, dont le Président de la République, et à toutes les autorités géodictionnelles et administratives, dont la Cour de cassation. L'opposition a également vivement réagi et évoque une atteinte à la démocratie. C'est une dérive que j'estime grave et dangereuse. Je crois que ça mérite une convocation de l'Assemblée nationale. Je l'ai demandé d'ailleurs au Président de l'Assemblée nationale de convoquer d'abord la Commission des lois, ensuite l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale puisse délibérer de ce défi. Pour le Conseil constitutionnel, le principe de la prison après la prison ne pourra s'appliquer aux criminels déjà condamnés que dans un seul cas. S'ils ne respectent pas, une fois libérés, leurs obligations de soins et de surveillance, comme le port du bracelet électronique. Au total, une vingtaine de criminels dangereux seraient concernés dans l'immédiat. Sur le front des sondages, la semaine se termine bien mal pour le Président de la République. Selon le sondage IFOP-JDD à paraître demain, l'écart se creuse entre la popularité de Nicolas Sarkozy et celle de son Premier ministre. Vous le voyez, François Fillon est désormais à 57% de bonnes opinions contre 38% seulement pour Nicolas Sarkozy, qui affiche une chute de 9 points pour le mois de février. De mémoire de politologue, un tel écart au détriment du Président ne s'était jamais vu sous la Vème République. Le racisme dans les stades a, semble-t-il, joué son match retour à Bastia. Après l'affaire des insultes à l'encontre d'un joueur noir la semaine dernière, certains supporters du club Corse ont apparemment décidé de poursuivre dans la provocation. L'histoire n'est pas à l'honneur du football et beaucoup attendent ce soir de voir les sanctions qui seront prises. Manuel Tissier, Marie Cazot. Pour la seconde fois en une semaine, le racisme de quelques-uns a gâché une soirée de football. A Metz, c'était à l'oral, à Bastia, par écrit. Les pseudo-supporters Bastia ont choisi leur jour. La Ligue avait décidé d'habiller tous les acteurs de la rencontre aux couleurs de l'antiracisme. Une action symbolique, mais les dirigeants français réclament plus de sévérité au préfet. En France, seules 80 personnes sont interdites de stade contre 3500 en Angleterre. Il faut que ces gens-là soient sortis de nos stades. Nous n'en voulons plus. Il faut aussi que la durée de la mesure d'interdiction de stade soit allongée. Trois mois, c'est beaucoup trop court. Il faut un an. Si l'on applique cette loi de cette manière, je vous assure qu'on aura réglé en France 90% des problèmes de violence et de racisme. La banderole de Furiani a certes été retirée avant le coup d'envoi. Mais les insultes étaient destinées à Boubacar Kébé, ce joueur de Libourne-Saint-Serain. Forfait hier soir. Au match allé, Kébé avait déjà essuyé des injures racistes de la part de supporters Bastiais. L'affaire avait donné lieu à une sanction exemplaire et inédite. Bastiais avait perdu un point au classement. Vainqueur de Buzin hier soir, le club Corse risque une punition encore plus lourde pour avoir laissé faire cette odieuse manifestation. L'actualité pour tous ceux qui avaient la chance de partir en vacances aujourd'hui, c'était surtout les bouchons, en particulier en direction de la montagne. Bison Futé avait vu noir en Rhône-Alpes. Mais pour les adeptes du ski, ce n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir ce soir. Reportage Marie-Laure Guerrier-Roulant, Olivier Jaclin. Journée noire sur les routes. La galère pour certains, bloquée dans les embouteillages. Mais ils sont tous arrivés. Les voilà, enfin. Ces Lyonnais seront demain sur les pistes, comme 20 000 autres skieurs au Ménuire. Donc dans votre appartement, vous avez une cheminée. On vous offre le premier pack de bois. Le réconfort, ce sera pour plus tard. En attendant... On va chercher... Oui, comme ça on pourra les mettre dans le cas. Et cela ne fait que commencer. Fin prêt pour les pistes, mais malheureusement, elles viennent de fermer. Il y a encore des bagages à serrer. Tout à fait, voilà. La fameuse corvée de bagages. Petite mise en forme, avant la récompense, la découverte des lieux. Quelques cabrioles sur le lit, tandis que d'autres arrivés plus tôt profitent déjà de la neige. Beaucoup de vacanciers étaient en effet sur les pistes en début d'après-midi, histoire de profiter au maximum du soleil et de narguer les amis retardataires. Il y a deux sortes de vacanciers d'hiver à la montagne. Il y a ceux qui passent leur première journée dans la voiture, et ceux qui passent leur première journée sur les pistes. Vous, vous allez skier ? Oui, parce que toute la journée. On s'est levé très tôt ce matin pour arriver relativement tôt en station. Et à 9h30, on était arrivé à l'hôtel. Donc, ski au pied, c'est parti. Demain, tout ce petit monde se retrouvera sur les pistes. La station des Ménuits raffiche un taux de remplissage de 95%. Cela promet quelques bouchons aux remontées mécaniques. Alors, il faut tout de même le rappeler, les vacances au ski ne concernent que 8% des Français. Non pas que l'envie manque, mais le portefeuille, malheureusement, ne suit pas toujours. Et pour s'adapter au pouvoir d'achat du plus grand nombre, certaines stations ont décidé de jouer leur carte en affichant le principe du low cost, du bas coût. Elles ne sont pas forcément les mieux placées ni les mieux équipées, mais les tarifs sont attractifs. Alors, comment skier moins cher ? C'est la question conso du 20h. Romain Messy, Claire Denis. Les vacances dont ils rêvaient. Ils sont 8, originaires de Nancy, âgés de 25 à 30 ans, et venus profiter de la neige en Savoie. 600 km de piste à des vallées sous le soleil pendant une semaine. Problème, dans cet hôtel au caire de la station, une nuit coûte au minimum 140 euros. Alors, tous les soirs, la bande de copains redescend dormir dans la vallée pour une bonne raison. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher, c'est évident. A Bride-les-Bains, 600 mètres d'altitude seulement, les 8 vacanciers partagent un appartement et les courses. Un plan vacances, bon marché. Avec l'allocation de l'appartement, la nourriture, le forfait de ski aux Trois-Vallées, donc 500 euros par personne environ. Et pour ce prix-là, flongeons gratuits dans la piscine de l'hôtel. Bride-les-Bains, pas de neige, mais une télécabine qui permet de rejoindre les pistes en moins d'une demi-heure. Cette station, thermale avant tout, accueille les touristes toute l'année. Alors pendant l'hiver, les hôtels cassent les prix. Au total, vous arrivez sans problème à moins 30, moins 50%. Par rapport aux autres stations ? Par rapport aux stations d'altitude, par rapport aux tarifs moyens pratiqués sur le domaine. Pour la famille Froger, c'est une première au ski. Ils ont réservé au dernier moment et profité des offres à prix réduit. C'était quoi le budget maximum qu'il ne fallait pas dépasser ? Environ 2000 euros, je dirais. Et aujourd'hui, on va passer une semaine à globalement 1500 euros. A tout à l'heure ? A tout à l'heure. Deux qui skient, deux autres qui pratiquent la randonnée. A l'arrivée pour cette famille aux revenus moyens, des vacances abordables financièrement. Et un cocktail neige-soleil de privilégiés. Le chiffre du jour, c'est une bonne nouvelle. Pour une fois, le nombre d'infarctus et d'accidents cardiovasculaires a diminué en France de 15% en moyenne depuis le début de l'année. Autrement dit, depuis le 1er janvier, date de la mise en place de la loi anti-tabac. Alors est-ce une coïncidence ? Beaucoup d'experts ne le pensent pas. Nathalie Sapena, Frédéric Pasquette. Depuis deux mois, bars, restaurants et boîtes de nuits en fumée ont disparu. Les Français, pourtant, fument toujours autant, mais dehors. Et cette petite révolution a déjà un impact énorme. Une chute brutale en janvier de 15% des infarctus aux urgences. On peut affirmer sur ces données que la diminution est liée à la diminution du tabagisme passif, comme ça a été démontré d'ailleurs dans d'autres pays. Aucune variation des ventes de cigarettes en France. Et c'est seule l'exposition passive à la fumée du tabac qui peut expliquer le phénomène observé. Des résultats aussi rapides ne surprennent pas les cardiologues. Ils ont déjà été constatés dans tous les pays qui ont banni la cigarette des lieux publics. Le mécanisme est simple. Le tabac épaissit le sang, provoque des spasmes et des caillots. Ce sont ces caillots qui bouchent les vaisseaux et déclenchent des infarctus. Chez des gens dont les veines et les artères sont déjà abîmés par des années de tabagisme ou de cholestérol. On agit en fait sur le mécanisme qui déclenche l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire la formation de caillots. On agit peu, pour l'instant en tout cas, sur la maladie sous-jacente elle-même. Il va falloir beaucoup plus longtemps pour que ça agisse. Si cette baisse se confirme, il y aura 10 000 infarctus de moins pour l'année 2008. C'est ce qui s'appelle réconcilier les mémoires. Nicolas Sarkozy a rendu aujourd'hui un hommage au prêtre allemand qui, au péril parfois de sa propre vie, a assisté près d'un millier de résistants dans leurs derniers instants, en particulier sur le Mont Valérien où ils étaient fusillés pendant la Deuxième Guerre mondiale près de Paris. C'est là que la cérémonie a eu lieu. Cérémonie à l'occasion des 60 ans de la mort de ce prêtre dont le nom était Franz Stock et dont le surnom restera dans l'histoire l'aumônier de l'enfer. Et en parlant de mémoire, un peu plus au nord de la capitale, dans l'Oise, à Compiègne, c'est un mémorial qui est inauguré ce week-end. Mémorial de la déportation et de l'internement. Il a été érigé sur le site d'un camp qui a vu transiter pas moins de 45 000 personnes entre 41 et 44. Nicolas Lemarénier, Frédéric Fort. A première vue, l'endroit ne paye pas de mine. C'est pourtant un site historique. 44 000 personnes ont été enfermées dans ces baraques pendant la guerre avant d'être expédiées vers les camps de la mort. André Bessière se rappelle de sa première impression à son arrivée au camp de Compiègne. Vous vous trouvez sur un immense terrain, on voit jouer au ballon, on vous parle de bibliothèque, on vous parle de chapelle, on vous parle de conférences, de cantines. On croit surtout rêver. Dans le camp où sont enfermés beaucoup de résistants, très vite, la réalité est moins rose. Il n'y a rien à manger, il faut se débrouiller. Il y en a qui faisaient des poubelles. Pour ce qui me concerne, j'essayais de garder ma dignité, je faisais pour les poubelles, mais on avait faim. Trois bâtiments sur une vingtaine ont été conservés. A l'intérieur, une exposition présente les correspondances des prisonniers, leurs dessins, leurs destins. En 1944, le fiancé d'Odile Boissonna était prisonnier ici. La résistante a pu entrer dans le camp pour l'épouser. Ils ont eu une heure, rien que pour eux, et puis au moment de se séparer. Marc m'a dit, je suis heureux, je n'ai jamais été aussi heureux. Je vis au-dessus du camp. Et puis il m'a dit, ne désespère jamais, ça serait péché contre l'Esprit-Saint. Et puis on ne s'est jamais revus. La moitié des 44 000 prisonniers sont morts en déportation. Malgré cela, l'histoire des internés de Compiègne s'est estompée au fil des années. Entre les juifs, les internés résistants, les français, les étrangers, les internés civils, les américains. Vous avez ici des gens qui viennent de Cuba, qui viennent du Brésil, qui viennent... C'est extrêmement divers. Et donc c'est des mémoires qui peuvent difficilement se rassembler. Ce souvenir, un par un, des internés de Compiègne, c'est le but du mémorial qui ouvre ce week-end. Vous l'avez remarqué depuis le début de ce journal, ce petit logo en haut à gauche de l'écran marque les six années jour pour jour de détention d'Ingrid Bettencourt dans la jungle colombienne. A cette occasion, Nicolas Sarkozy a reçu tout à l'heure, en couple avec sa nouvelle épouse, la famille de l'otage franco-colombienne ainsi que son ex-co-détenu, Consuelo González. Cette réception marque donc les premiers pas officiels et publics de Carla Bruni Sarkozy en tant que première dame de France. On ignore sur le fond ce que le président a dit à la famille d'Ingrid Bettencourt, mais ce qui est sûr, c'est que les proches et le comité de soutien ne désarment pas et ne perdent pas espoir. C'est d'ailleurs une chaîne de l'espoir qu'ils ont formée cet après-midi dans les rues de Paris. Une chaîne humaine de plusieurs centaines de personnes connues ou anonymes et qui a relié le parvis de l'hôtel de ville à celui de Notre-Dame. L'espoir, c'est aussi le maître mot à Cuba. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, les habitants de l'île s'apprêtent à tourner une page de leur histoire. Demain, après un demi-siècle de règne, Fidel Castro cèdera officiellement les reines du pouvoir à son frère Raoul. Il ne lui faut bien sûr pas attendre une révolution. D'ailleurs, ce terme ne fait plus rêver la jeunesse de l'île depuis bien longtemps, mais la population attend beaucoup d'impossibles changements. Envoyé spéciaux, Christian Autain, Philippe Chasselin. C'est la fête improvisée. Comme chaque week-end, des centaines de jeunes se retrouvent sur ces trottoirs de la Havane. Souvent autour d'une bouteille de rhum. Ici, tout le monde aime picoler. L'ambiance est bon enfant. Tatouage, piercing, ici on est ouvert sur le monde. Le désir de changement est sur toutes les lèvres. Moi, je pense que Raoul Castro va se concentrer sur les problèmes du pays et non pas sur le monde extérieur comme l'a fait Fidel. Fidel, il a pété les plombs à cause du pouvoir. Aujourd'hui, les langues se délient. Voyager hors de l'île est toujours un rêve impossible. Une revendication qu'on n'hésite plus à exprimer ouvertement. Pourquoi les Cubains ne peuvent pas voyager ? Pourquoi ? Je ne sais pas. J'espère que cela va changer avec le nouveau président et qu'on pourra découvrir enfin d'autres horizons. Pourtant, le changement est déjà en marche à Cuba. Enrique incarne cette nouvelle génération. Depuis 12 ans, il a ouvert un restaurant privé, l'un des plus réputés de la capitale. Un paradoxe dans ce pays communiste. Socialisme et commerce privé, c'est contradictoire. Mais moi, je crois que ce n'est pas une contradiction insurmontable. Nous en sommes la preuve. Ici, l'État a autorisé l'ouverture d'établissements comme le nôtre. Nous travaillons en toute légalité et nous payons des impôts. Seul bémol, impossible pour Enrique de développer son affaire comme il le voudrait. Pour demain, il rêve lui aussi d'un monde meilleur. J'aimerais que les gens vivent mieux. J'aimerais que les gens aient la possibilité de réaliser leurs rêves. C'est demain dimanche que les députés cubains vont élire le successeur de Fidel Castro. Archifavori, son frère Raoul, actuel président par intérim, devrait être le prochain chef de l'État. Mais sa tâche ne sera pas facile. Il devra impérativement lancer des réformes pour satisfaire la volonté populaire. C'était son premier en tant que président de la République. Nicolas Sarkozy a inauguré aujourd'hui le salon de l'agriculture à Paris. Contrairement à son prédécesseur, Jacques Chirac, il n'a pas passé de longues heures auprès des animaux et des agriculteurs. Nicolas Sarkozy a préféré faire un discours sur sa vision, son ambition pour l'agriculture de demain en Europe et dans le monde. Alexandre Cara, Jean-Yves Blanc. Nicolas Sarkozy, emporté par la foule. Une cohue obligée, presque un rituel. L'inauguration du salon de l'agriculture est un exercice présidentiel. Seul, le style change. On va faire un poupée, il y a des races qui sont utilisées. Je représente la race charolais, la première race qui vient de France. Si Jacques Chirac avait inventé le marathon agricole, Nicolas Sarkozy serait plutôt adepte du sprint fermier. Deux heures de visite, pas une minute de plus, et cette année un discours, avec en préambule une proposition un peu inattendue. J'ai pris l'initiative que la France soit le premier pays à déposer en 2009 une candidature auprès de l'UNESCO pour permettre la reconnaissance de notre patrimoine gastronomique au patrimoine mondial. Nous avons la meilleure gastronomie du monde, enfin de notre point de vue. Aujourd'hui on a perdu 30% de notre production française. Plus classique, la promesse de revaloriser les petites retraites agricoles, la fermeté affichée face à l'organisation mondiale du commerce, et surtout la volonté de réformer la politique agricole commune. Je veux la rupture avec le conservatisme et avec l'immobilisme. Je suis convaincu que notre PAC doit être rénové, refondé. C'est beau, hein ? Bonjour M. Sarkozy. Un discours qui devrait séduire les agriculteurs à 15 jours des municipales. Et puis le salon de l'agriculture, c'est aussi bien sûr la découverte chaque année pour les jeunes parisiens d'un monde qu'ils n'ont parfois jamais vu, en tout cas pas de près, patrimoine mondial ou pas, certains ne verront désormais plus le contenu de leur assiette avec le même regard. Laurence Descherf, Arnaud Vuste. Beige, brune, marron, trapu ou fluette, impossible d'échapper à toutes ces races de vaches. Quand on vient en famille, c'est l'animal incontournable. Comme pour Lucie, Adrien et Adèle qui débarquent avec leurs parents du nord de la France. Pas question d'en perdre une miette. On a déjà vu des aussi gros ? Non. Trop énormes ces drôles de vaches avec des cornes et pour cause. C'est des papas. Ah oui. Des taureaux. Voilà, c'est des taureaux. Côté modèle réduit aussi, il n'y a que l'embarras du choix. T'as vu, ils sont tatoués. Ils sont pas du tout, les oreilles sont tatouées. Adrien, regarde, c'est que... C'est pas que honte qui avait du fond. Non, non. Il est pas, tu vois ? Yoma, tu dors. La naissance des petits cochons, ça se passe comme ça. Ah, la vache, elle va faire un petit, éventuellement deux petits, tandis que la truie, là, celle-ci a fait 13 jeunes. Mais l'agriculture, c'est aussi les plantes. Ici, on apprend à reconnaître les légumes dans le potager et ça marche. Des brocolis, vous en avez déjà mangé des brocolis ? Oui. C'est bon ou pas ? Oui. C'est bon ou pas ? Allez, venez, on continue. Ah, vous savez, c'est bien de manger des fruits et des légumes ? Oui. Pourquoi ? Bah, parce qu'après, on est en bonne santé, puis on grossit pas avec les sucres, comme avec les sucreries. Sans oublier les engins agricoles qui n'échappent pas aux hommes de la famille. Et moi, alors ? Et là, t'as tous les boutons, tiens, les commandes sur le même bras. T'as vu ? De cette journée, il restera des images plein la tête et quelques photos souvenirs de la grande ferme de Paris. La terre ferme, ils l'ont retrouvé aussi. L'équipage du voilier polaire Tara est enfin de retour après plus d'un an et demi passé dans les glaces de l'Arctique. 20 mois précisément d'une mission dont le but était d'observer les conséquences du réchauffement climatique. Les glacionautes, comme on les a appelés, sont arrivés tout à l'heure dans le port de l'Orient, où ils ont été, vous allez le voir, chaleureusement accueillis. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Encadré par une petite flottille, Tara rentre à l'Orient, son port d'attache. Le navire achève une des plus extraordinaires expéditions polaires. Tara a passé deux hivers au pôle nord. Après s'être laissé prendre par les glaces, il a dérivé sur 5200 kilomètres. On a pu étudier pas mal de choses. On a pu voir aussi que le bateau construit par Jean-Louis Etienne pour ce projet-là a été complètement valable. C'est un bateau très très fort et très résistant, puisqu'on n'a pas vu de gros dégâts. On a vraiment bien passé ses conditions. La seule dérive polaire avait été réalisée par le norvégien Nansen en 1895. Lui avait passé trois hivers au pôle. Tara est allée bien plus vite, en avance de 8 mois sur le calendrier prévu. C'est vrai qu'on a dérivé presque deux fois plus vite que prévu. Donc ça, ça peut être une fonction de l'épaisseur de glace qui est beaucoup plus dynamique, qui est un résultat de réchauffement climatique. Pendant 507 jours, l'équipage a multiplié les relevés. Température de l'air et de l'eau, épaisseur de la glace. Et les premières constatations sont inquiétantes. Certains modèles prédisent que toute cette glace de mer disparaîtrait en été dans les 15 ou 20 années qui viennent. C'est beaucoup plus rapide que ce que l'on pensait il y a encore 4 ou 5 ans. Tara est à quai, mais le travail des scientifiques se poursuit. Une première synthèse des travaux sera publiée à la fin de l'année. En sport, l'événement de ce soir, c'est bien sûr le choc France-Angleterre dans le tournoi des 6 nations. On va y revenir. D'abord d'un mot, voyons les résultats des matchs de l'après-midi. L'Irlande a battu il y a quelques minutes l'Ecosse par 34 à 13. Et puis l'autre rencontre de l'après-midi opposée le Pays de Galles à l'Italie. L'équipe galloise, l'énorme équipe galloise a littéralement pulvérisé celle d'Italie par 47 à 8. Pas moins, 5 essais ont été marqués. Les Gallois confirment ainsi leur bonne santé. Et puis c'est leur troisième victoire dans ce tournoi. C'est donc surtout la seule équipe encore en lice pour le Grand Chelem avec la France. A condition bien sûr que les Français gagnent face aux Anglais ce soir. Ça c'est une autre histoire. Mais les Bleus ont quelques atouts. Et notamment le meilleur marqueur de ce tournoi. Il s'appelle Vincent Clerc. Il joue à l'Aile à Toulouse. Et du haut de ses 26 ans, il devra résister à la pression tout à l'heure. Voyez son portrait signé Julien Benedetto et Philippe Laffont. Les enfants l'adorent. Et dans la catégorie Beaux Gosses, on fait difficilement mieux aux yeux de la jante féminine. En voilà une qui tente sa chance à la fin de l'entraînement. On vous le dit, Vincent Clerc a tout pour lui. Une insolente réussite de rugbyman. Un passé scolaire brillant avec son master en management du sport. Bref, le gendre idéal qui a bien un défaut quand même. J'en ai plein, j'en ai plein de défauts. Je suis tétu, je suis borné. Je suis capricieux. Mais ça c'est bon comme ses mauvais côtés. Je crois que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis tétu et je suis borné. Pour les Béossiens, le boulot de Vincent Clerc sur un terrain de rugby peut sembler simple. Courir tout droit, cueillir le ballon et le déposer dans l'ambute adverse. Sauf que l'hélier toulousain fait ça à une vitesse vertigineuse. Deux essais contre l'Ecosse, trois contre l'Irlande. Clerc ne quitte plus la lumière. Indispensable en équipe de France comme à Toulouse son club où on apprécie son humilité. Il ne parle pas de lui, en fait. Ça c'est vraiment important. De reconnaître à l'autre ce qu'il a fait pour vous permettre de briller. Et il est aussi capable de faire briller son partenaire. 2002. Vincent Clerc est un hélier frêle et discret à Grenoble. Tout change cette année-là quand il est transféré à Toulouse. L'hélier muscle son jeu et son palmarès. Champion de France, champion d'Europe. Et puis il y a ce 11 février 2007. Vincent Clerc marque l'essai de la victoire française en Irlande. Son déclic chez les Bleus. Je crois que l'essai de l'année dernière à Croque Park en Irlande. A fait que, voilà, je crois que ça m'a mis devant. Et puis j'ai peut-être eu un autre regard sur moi. Ce qui change aussi c'est le regard des sponsors. Un célèbre équipementier américain le met en scène dans un spot publicitaire avec le footballeur Franck Ribéry. Ça fait un sport et où ? Et les questions bien sûr de pointe de vitesse. Ça me sentait un peu moins bien là, non ? Non, je pense pas. Et dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, c'est donc le choc France-Angleterre au Stade de France. Fabien Galtier, vous êtes sur place. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées sur cette pelouse, c'était un mauvais souvenir pour les Français. Oui, c'était un mauvais souvenir. Bonsoir à tout le monde. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde il y a peu de temps. C'était en novembre 2007. Et c'est vrai qu'il y a un air de revanche. De revanche, d'un côté, les Anglais très armés, très méthodiques. Une équipe expérimentée, voire vieillissante. Un petit peu la même typologie que celle qui a battu la France au mois de novembre dernier. Mais par contre, du côté français, changement de staff, changement de joueur, changement d'organisation de jeu, changement d'idéologie. Un jeu très ouvert, très attaquant, très flamboyant, notamment avec Vincent Clerc. Donc deux oppositions de style pour un grand match de rugby en tout cas. Alors en tout cas, on va voir si ça paye dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. Merci Fabien. Et à tout à l'heure. Ce sera un match qui sera à suivre à 21h sur France 2, bien sûr. Et si notre chaîne accompagne l'événement sportif, elle accompagne aussi le cinéma français. C'est une de nos coproductions qui a fait hier soir une véritable radia sur les Césars. A la surprise générale, car il ne s'agit pas d'un gros budget. Les acteurs sont pour la plupart des amateurs. L'histoire est simple, mais tout simplement humaine. La graine et le mulet d'Abdelatif Keshich a récolté en tout quatre prix, et pas des moindres, Marie Jojouan-Sylvain Doba. Eh bien, le César du meilleur film est attribué à la graine et le mulet. Un triomphe inattendu pour le conte familial du Tunisien Abdelatif Keshich, qui évince les deux favoris, la môme et le secret. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Un doublé pour le cinéaste de 48 ans, qui en 2005 avait eu les mêmes trophées pour l'esquive. Produit par Claude Berry et France 2, la graine et le mulet a attiré 700 000 spectateurs. Dans cette saga d'une famille cétoise, jouée par des non-professionnels, une inconnue de 21 ans. Afsia Erci, meilleur espoir féminin, a ajouté un quatrième César au film et les premières larmes de cette 33ème cérémonie des Césars. On l'attendait, elle le méritait. La gracieuse Marion Cotillard a eu son César de la meilleure actrice. Olivier, t'es pas là ce soir, mais t'as changé ma vie. T'as changé ma vie d'actrice. T'as changé ma vie tout court. Son interprétation de Piaf avait bouleversé plus de 5 millions de Français en 2007. Pour l'actrice de 32 ans, elle a déjà reçu un Golden Globe à Los Angeles et pourquoi pas un Oscar demain soir. En fait, j'y pensais à toutes ces grandes comédiennes qui avaient déjà eu César. Et je me disais que ça faisait quand même vraiment quelque chose d'être ajouté à cette liste. Côté masculin, César du meilleur acteur pour Mathieu Amalric et son interprétation bouleversante du journaliste Jean-Dominique Boby dans Le scaphandre et le papillon. C'est l'œil et bien sûr le scaphandre. Un César des Facéties pour Antoine Decaune. On dit souvent qu'on a le président qu'on mérite. C'est donc un honneur d'avoir Jean comme président d'honneur. Et oui, c'est aussi ça, les Césars. Un grand barnum, les Césars, mais aussi avec la consécration d'Abdelatif Kéchiche. La reconnaissance de film, pas toujours dans les rails du box-office. Et Abdelatif Kéchiche qui est avec nous sur ce plateau avec son actrice principale. Bonsoir, merci d'être là. On va entendre tout de suite vos réactions. Mais d'abord, on vous a fait une petite surprise. On est allé sur le port de Sète où le film a été tourné. On a retrouvé des amateurs qui jouent leur rôle, le rôle de leur vraie vie dans le film. Un film qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le rappelle, raconte l'histoire d'un immigré qui veut ouvrir un restaurant pour offrir à ses enfants à la fois une sécurité matérielle, mais aussi des valeurs, tout simplement. Jean-Baptiste Prédali, Françoise Mazou. Sète, une ville, un port, mais aussi un décor de cinéma. Il m'a demandé tout à l'heure si j'allais venir, le muskine. Des repérages au tournage, la graine et le mulet s'est installé ici pendant un an. Alors ce matin, dans les décors naturels au fond du bar Lorient, les comédiens non professionnels savourent leur César. En rapport à tous les prix qu'il a eus, je me suis dit qu'ils ne vont pas abuser quand même. Ils ne vont pas... ça va lui suffire. Mais le César, c'est les trois autres, ça a été vraiment le bouquet final du film. Il a annoncé, mon dieu, Abdelkechiche, la graine et le mulet, mais... Oh ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je suis sur une planète depuis, j'ai... Il n'y a rien de plus beau, quoi. On va ouvrir un restaurant sur un vieux bâton. Vous avez déjà tenu un restaurant ? Non, madame. Vous l'avez, le prix, vous ne l'avez pas ? Et pour les frais de fonctionnement ? Dans le film, elle était banquière et plutôt bienveillante. Hier soir, elle était téléspectatrice et sous le choc. Le meilleur espoir féminin, je le voyais attribué à... Ah oui, ça oui. Mais le reste, je ne me rendais pas compte, non. Bref, une équipe, une famille, un esprit de tous les côtés de la caméra. Les gens qui m'ont entouré hier soir, ont été un peu assis sur leur cul. Mais je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup pleuré. Voilà, beaucoup pleuré. À 7, la graine et le mulet, ce sont des souvenirs et de l'émotion. Ce qui manque dans le port, c'est la péniche restaurant, démontée après le film. Abdelatif Keshich, vous voyez avec un grand sourire en entendant vos acteurs amateurs. Ça vous touche, ce qu'ils disent, là ? Oui, complètement. On a l'impression que, justement, ça donne un sens à tout ce qu'on a fait, de voir le bonheur que ça procure à cette population, à ces gens qui nous ont beaucoup aidés, d'ailleurs. Il y a eu vraiment une très belle énergie dans cette ville qui ont vraiment participé à ce film. Et puis, c'est vrai qu'ils ne sont pas désabusés. Il y a une vraie volonté de fraîcheur, clairement. Une volonté de... On va voir ça avec elle tout de suite. Mais juste une question, pourquoi avoir choisi des amateurs, justement ? Moi, je ne choisis pas nécessairement que des amateurs. J'aime mélanger, mélanger... J'aime qu'il y ait, sur un plateau de cinéma, j'aime qu'il y ait des gens qui soient des professionnels. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont professionnels sur mon plateau, qui apportent leur méthode de travail, leur professionnalisme. Et puis, il y a ces gens qui ont un véritable talent, un véritable don, qui n'ont pas d'expérience, mais qui apportent cette énergie, cette fraîcheur. Et de mélanger les deux, j'ai l'impression que ça dynamise un plateau de cinéma. Et on est toujours en danger les uns par rapport aux autres, dans une très bonne énergie. Et ça apporte beaucoup d'émotions sur un plateau, de mélanger les deux. Afière dit, justement, à Matrice, vous l'étiez avant ce film, « Meilleur espoir féminin », vous vous attendiez à ce titre ? J'en rêvais. Parce que vous n'aviez jamais fait de scène avant, hein ? Ah, pas du tout, non. Rien du tout, même pas un cours de théâtre ? Pourquoi même pas un cours, c'était... Vous disiez, j'ai lu quelque part que c'était trop cher, c'est ça ? Non, mais... Mes parents n'avaient pas le moyen de me payer des cours, en plus des études et tout. Donc, je m'entraînais à la maison. Vous viviez dans les quartiers nord de Marseille, quartier un petit peu difficile. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille des quartiers nord, qui n'a jamais fait de théâtre, à venir au casting d'Abdelatif ? Comment est-ce qu'on fait cette démarche-là ? Moi, j'ai toujours voulu être actrice. C'est vraiment un rêve de petite fille. Et voilà, j'avais la chance de pouvoir passer un casting, donc je m'y suis présentée. Et c'est le dessin. Et alors, hier soir, cette petite statuette entre vos mains, ça a généré, j'imagine, beaucoup d'émotions. Oui, énormément. Vous le dédiez à qui ? À mes parents. À vos parents ? Oui. Vous imaginez qu'au-delà de cette récompense de votre jeu d'actrice, qui est merveilleux dans ce film, il y a peut-être aussi un symbole derrière, qui est qu'on peut réussir justement en venant des quartiers nord. Et puis il y a aussi cette idée des nouvelles générations, issues d'immigration français, mais issues des nouvelles générations. Vous comprenez cette valeur symbolique possible de ce prix pour vous ? Vous l'acceptez ? Oui, bien sûr. Ça ne vous parle pas ? Si, si, tout à fait, oui. Et qu'est-ce que vous voulez en faire, alors ? Je vais continuer de rêver. J'espère continuer ce petit peu. Je crois que c'est bien aussi qu'il y ait dans le cinéma français cette diversité qui apporte un nouveau souffle au cinéma. Aficia Herzi est quelqu'un qui a un véritable don de comédienne. Pour moi, c'est une actrice née. Elle a apporté une énergie sur le plateau extraordinaire. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour le cinéma, que des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas spécialement des enfants de la balle, puissent apporter ce sens du vrai aussi qu'elle a. Il y a beaucoup de symboles dans votre film, et puis rien que dans le titre, la graine et le mulet. Alors c'est la graine de couscous, le mulet c'est le poisson. Mais il y a quand même énormément de symboles derrière tout ça. On a l'impression que tout est dit avec peu de mots, finalement. Oui, la graine, c'est ce qui gère, c'est ce qui est en devenir. C'est cette volonté aussi de diffuser cette énergie, de faire qu'on puisse tous s'exprimer aussi. Comment vous expliquez ce succès ? Là, il y a déjà quand même 650 000 à peu près téléspectateurs, enfin spectateurs, pardon, des formations professionnelles qui sont allés voir votre film. Comment vous expliquez ce succès ? Alors qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas la grosse affiche, il n'y a pas la grosse artillerie. Qu'est-ce que selon vous, les gens viennent chercher dans votre cinéma ? Parce que vous aviez déjà eu quatre récompenses pour votre précédent film, donc vous n'en avez pas votre premier coup d'essai quand même. Oui, mais je crois que les gens sont sensibles au fait qu'on représente justement ce qu'on pourrait appeler une micro-société, mais qui en fait, ce sont des gens qu'on rencontre tous les jours et qui sont justement très peu représentés dans le cinéma. Une population qui est très peu représentée dans le cinéma et les gens se reconnaissent complètement. et adhèrent à cette représentation. Le monsieur dans le film qui veut monter un restaurant pour aider ses enfants, c'est un peu votre père ou pas du tout ? Parce qu'il y a une histoire qui est un petit peu... Le personnage est inspiré de mon père et inspiré de toute cette génération d'hommes qui ont beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup sacrifiés. Qui travaillaient sur les chantiers. Qui travaillaient sur le chantier pour leurs enfants, pour que leurs enfants aient une vie plus joyeuse. En tout cas, ils ont été souvent dans une grande abnégation d'eux-mêmes, qu'ils ont beaucoup donné. Et en tout cas, moi, j'avais envie de leur rendre hommage. J'avais envie de leur dire aussi l'affection qu'on leur portait. Notre nouvelle génération, ces nouvelles générations, la mienne, celle d'Afcia, et puis celles qui arrivent, leur dire notre tendresse. Merci, tout simplement. Et puis à qui ils ont transmis des valeurs aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir nous livrer ce témoignage après cette belle récompense. Merci. Nous sommes ravis en tout cas d'avoir participé à France 2 à la production de ce film. Et pour information, sachez que les films financés par votre service public de la télévision, France 2 et France 3 confondus, ont récolté hier soir en tout pas moins de 16 heures. Voilà, c'est dit. Avant de terminer ce journal, je vous en rappelle le principal titre. De nombreuses personnalités de l'opposition, mais aussi du monde judiciaire, s'inquiètent ce soir des propos du président de la République. Ils souhaitent que la rétention de sûreté puisse s'appliquer pour tous les détenus dangereux en fin de peine, y compris pour ceux condamnés avant la loi. Ce principe de rétroactivité a pourtant été refusé par le Conseil constitutionnel, qui est, je vous le rappelle, le garant des valeurs de notre Constitution. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse maintenant en compagnie de Fabien Galtier pour la rencontre du tournoi Destination en rugby. France-Angleterre en direct du Stade de France. Ce sera tout de suite après la météo d'Isabelle Martinet. Demain à 13h, vous retrouverez Sophie Leceint pour le journal. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada